La cité rose, c'est l'histoire de Mitraillette, un jeune garçon d'une dizaine d'années environ, qui vit dans une cité, la cité rose, hein. C'était pas l'opulence, mais pas non plus la pauvreté. On n'allait pas en cours le mercredi pour le club Dorothée. Toujours à foutre, le bordel au fond de la classe. Tête à claque, je l'avoue, t'étais l'époque, t'étais pas grave. C'est l'histoire d'un petit garçon que j'ai envie d'adopter, qui nous emmène dans son quotidien. On voit tout ce qui s'y passe, la jeunesse, l'école, les premières histoires d'amour, le premier bisou. C'est l'histoire d'un garçon un peu plus grand qui cherche sa place. C'est un drame sur un petit garçon qui va être touché par une balle. Surtout le tourbillon, quoi. Le tourbillon, on vit là-bas, on se fait prendre dans ça malgré nous. C'est l'histoire de son grand frère qui essaye d'être différent et de faire des jolies choses et qui se retrouve confronté à un quotidien qui veut fuir. Quand on était des mecs honnêtes, celles que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. C'était l'époque des ribos classiques, des dogging la coste, on était déclassés, on avait la cote. Des sape Carl Kenny, des din 500, un métro, direction Kli Kli ou bien sa chanson, quatre chemins. Époque des menus Beethoven à 30 points. On était dans le vent.